Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me et comme nouveauté j'ai les nouveaux produits de chez Nars, j'ai la palette pour le teint et j'ai aussi les nouveaux Power Matte comme ceci, donc les lipsticks et pour les yeux je vais utiliser la palette de Danessa Myricks, je pense que je ne l'ai pas encore utilisée en vidéo je vous l'ai montré dans un haul mais je ne l'ai pas encore utilisée, donc aujourd'hui on va utiliser la palette d'Anessa donc c'est tout niveau produits, ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs Musique 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 Comme d'habitude j'ai appliqué ma base de chez Beauty Bay, mes petits collants de chez Action avant de commencer le make-up je voulais vous parler d'un produit que j'ai acheté au Journée Gold et que j'adore c'est l'huile pour les lèvres de chez Fenty Skin à la cerise, ça sent trop bon d'ailleurs je la porte là sur la bouche donc en fait maintenant je la mets tous les matins ainsi avant de maquiller et tout et je retire l'excédent avant de mettre mon rouge à lèvres bien évidemment surtout pour l'instant je mets pas mal de rouge à lèvres mat, je switch entre le Nars justement et le Dior et pour l'instant mes lèvres sont nickels, alors bien évidemment je les hydrate comme d'habitude tous les soirs mais c'est vrai que le matin j'ai besoin à nouveau d'hydratation sur mes lèvres parce que c'est vrai que les miennes elles sont vite très secs, enfin très sèches donc du coup ben voilà j'applique ça et pour l'instant franchement je n'ai plus de petit pot, je n'ai plus les lèvres gercées donc je suis trop contente surtout que comme je vous dis j'utilise beaucoup de mat pour l'instant et voilà on va en parler après du rouge à lèvres mais voilà je suis très très contente de ce produit, en plus il ne coûte pas très cher avec les 25%, je l'ai eu à 16€ un truc comme ça donc franchement j'aime beaucoup, alors on va passer au make-up et niveau make-up donc je vais utiliser la Danessa mais comme il n'y a que des fards à effet dans cette palette je vais utiliser, je vais ressortir ma Triochrome de chez Natasha Denona pour faire le creux de paupières et le coin externe, donc la palette coûte 109€, oui oui quand même c'est un budget elle commence déjà à être sold out un peu partout, je crois que c'est une édition limitée il me semble qu'il reste quelques palettes sur le site de Monochrome Beauty alors que dire de cette palette, je la trouve très chère déjà pour... bon déjà on n'a qu'un gramme par phare ce qui n'est pas énorme après je sais que les fards à effet sont quand même très très chers, les fards multichrome et tout ça sont très très chers mais voilà je la trouve quand même très chers pour le grammage et pour la palette aussi ici on a un fard crémeux qui cuise un petit peu, il faut le mettre soit sur un fard mat soit bien poudrer votre paupière juste avant parce qu'il a tendance à cuiser un petit peu il y a des fards qu'on peut retrouver très facilement comme ce duochrome ici voilà qui fait mauve vert comme ça on le retrouve assez facilement il y a aussi ce fard lui qui n'est pas du tout multichrome c'est un doré entre guillemets assez basique qui est d'ailleurs beaucoup plus sec que tous les autres fards il y a ce fard ci qui est plus sec et celui-ci il a une texture sèche mais en même temps crémeuse mais beaucoup moins crémeuse que les autres teintes donc aujourd'hui moi je vais utiliser si je ne me trompe pas celui-ci sur ma paupière mobile après elle est très très jolie mais je trouve que voilà elle est quand même très chère il y a moyen de trouver chez L'Otale Cosmetic de magnifique duochrome multichrome d'ailleurs j'ai toujours mon code qui est valable mais il est valable quand vous verrez la vidéo il sera plus valable qu'un jour donc je vous mettrai le code juste ici ou je vous mettrai en barre d'infos de toute façon vous pouvez aussi retrouver ce même genre de fards peut-être un peu moins crémeux chez Carla Cosmetic mais moi je les adore après ils ne sont pas donnés là c'est quand même une vingtaine d'euros pour un seul fard mais par exemple chez Gloss God aussi la palette que je vous ai présentée dans la dernière vidéo elle a une pigmentation de fou et elle a des duochromes franchement très très jolies et là la palette coûte 40 et quelques, enfin 40 et des euros donc pas de frais de douane sur le site de Gloss God donc voilà je trouve quand même qu'elle est chère je suis contente de mon achat mais c'est vrai que je ne pense pas que je rachèterai d'autres palettes d'Anessa par rapport au prix donc voilà on va commencer tout de suite donc je vais utiliser comme fard en creux de paupière je vais utiliser celui-ci en coin externe et un petit peu en creux de paupière aussi je vais prendre un pinceau de chez Sananas mon nettoyant pinceau se trouve juste là voilà donc mon mousse comme d'habitude c'est bien que celui-ci je crois qu'il est propre en plus on va quand même le passer par contre je viens de voir passer une collection niveau make-up là qui me fait trop envie j'espère clairement qu'elle va sortir sur le site de Boozy Shop je ne sais pas si vous avez vu passer la collection je l'ai arrivé comme d'habitude la collection Scooby-Doo de Glam Light c'est ça oui c'est Glam Light et les canons je pensais qu'il n'y avait qu'une palette pour les yeux en fait il y en a deux et elles sont magnifiques elles me donnent trop envie ça faisait longtemps chez Glam Light je sais que leur pigmentation est top j'ai déjà des palettes de chez eux et tout mais c'est vrai que je n'avais pas craqué depuis un moment mais là cette collection bon déjà c'est Scooby-Doo donc déjà raison première raison pour laquelle ça me donne envie mais vraiment j'ai craqué enfin j'ai flashé sur les deux palettes pour les yeux et même la palette d'highlighter même si vu les petits réels et tout j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur mais elles me font quand même très très envie donc j'ai très envie de m'acheter la collection après je ne sais pas si elle va sortir sur le site de Boozy Shop parce que certaines collections je crois que la Barbie elle n'est pas sortie donc j'ai un peu peur mais je croise les doigts en tout cas je vais zioter parce que je pense qu'elle sortait aujourd'hui la collection donc voilà on est à combien aujourd'hui ? ah ben non je vous dis ça mais mon code le tal il est valable enfin oui normalement jusqu'au 23 donc j'espère que quand vous verrez la vidéo il sera encore valable je vais quand même le partager sur Insta après au cas où quelqu'un aurait besoin du code mais oui je n'avais plus pensé on est déjà le 22 en fait je pensais qu'on était le 21 donc voilà pour le creux de paupière je fais la même chose de l'autre côté ensuite je vais appliquer alors celui-ci ou celui-ci j'hésite je ne sais plus c'est lequel des deux que j'avais utilisé j'ai utilisé celui-ci que je vais juste estomper mettre au-dessus du fard que j'ai mis en creux de paupière pour estomper un petit peu là c'est un pinceau de chez By Mitchell mais les Sana c'est vraiment dommage qu'ils n'existent plus parce que franchement ils sont vraiment top ces pinceaux je regrette de ne pas en avoir pris plus d'ailleurs je suis contente parce que là il y avait mon voisin qui était en train de tomber pas moyen j'attendais là en posant mes collants et en mettant ma base j'attendais qu'il termine parce que je me dis ça va pas être possible mais ça va ça y est il a fini je pense donc on va être tranquille avec la tondeuse d'ailleurs c'est le week-end j'ai pas lancé mes machines je me suis dit je les ferai après après la vidéo parce que sinon ça va je vais encore être embêtée pendant la vidéo donc j'ai tout je lancerai tout après à mon avis le vaisselle, machine et tout vu que j'ai un compteur un compteur de nuit mais qui du coup est moins cher le week-end donc voilà ce que ça donne et maintenant on va appliquer le magnifique phare qui est juste ici alors je sais pas si vous verrez les reflets en fait là pour vous il fait un peu brun si je puis dire mais je sais pas si j'arrive à vous montrer en fait il fait vert aussi ah voilà comme ça vous voyez voilà et ça je vais l'appliquer au doigt il est très joli après la pigmentation est clairement top ça ne fait pas de chute du tout voilà ce que ça donne et encore sur les yeux comme ça en caméra vous voyez pas les reflets ça c'est vraiment dommage sinon je suis trop contente ça y est j'ai arrivé j'ai arrivé non c'est pas très français je suis arrivée à perdre du poids j'ai perdu un kilo et demi je suis archi archi contente je commence à en avoir marre je me dis je fais un peu de sport il n'y a que dalle mais ça y est ça y est j'ai perdu un kilo et demi je suis trop contente bon c'est pas l'amérique encore mais j'ai encore quelques petits kilos en trop mais je suis déjà contente quand on voit un résultat déjà on est contente voilà je vais m'arrêter là pour les yeux donc voilà je vais m'arrêter là je vais terminer le reste du teint et je reviens enfin je vais mettre ma poudre bronzer eye anti cernes etc et je reviens bien évidemment pour le blush l'highlighter et le rouge à lèvres voilà hors caméra j'ai aussi terminé les yeux donc en ras de cils j'ai fait la même chose j'ai juste rajouté ce fard-ci en coin interne et franchement ça donne plutôt bien j'aime beaucoup comme crayon j'ai mis mon Kat Von D comme d'habitude et mon mascara de chez Yves Rocher donc maintenant je vais utiliser la palette de teint de chez Nars et comment vous dire qu'il est magnifique cette palette donc je vous montre l'intérieur elle coûte 53 euros sur le site de Kul Beauty en tout cas c'est là que moi je l'ai acheté parce qu'en plus il y avait moins 20% quand je l'ai acheté donc je l'ai eu à 42 euros et quelques donc comment vous dire que j'étais trop contente et elle est sublime la texture est assez compacte comme très souvent dans les palettes de chez Nars donc du coup j'utilise le pinceau dont je vous ai déjà parlé c'est un brushwork il me semble oui donc elle est vraiment top je suis étonnée du grammage aussi surtout par rapport à la tarte c'est le même grammage que d'habitude par rapport à chez Nars mais je pensais qu'il y avait un peu moins de grammage je sais pas j'avais l'impression comme ça qu'il y avait un peu moins de grammage or que dans la tarte il n'y a que 1,5 g par phare je trouve pas ça énorme ici on a 3 g par phare donc ça c'est plutôt pas mal je vais vous montrer les swatchs et j'avais un peu peur aussi pour l'highlighter parce que dans la palette il me semblait un peu foncé mais il est magnifique d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai déjà pas mal utilisé l'highlighter j'ai utilisé déjà ce blushy et ce blushy et ils sont magnifiques franchement ils sont trop trop beaux donc je vous remontre alors celui-ci peut faire un petit peu peur mais clairement chez Nars ça se construit donc même si vous avez la peau claire il peut clairement aller aussi donc voilà je vais retirer les petits swatchs et on va utiliser le blush et l'highlighter par contre il est un peu dur à ouvrir je trouve donc ça c'est peut-être moi qui n'ai pas le tour donc je vais utiliser j'hésite je pense que je vais réutiliser celui-ci pour pas mettre trop trop foncé non plus par rapport à mes yeux et donc là je prends voilà il faut un pinceau assez dense mais sinon voilà c'est magnifique les textures se font super bien c'est Nars les palettes teint moi de chez Nars je les adore et c'est le même format que la palette de l'année passée d'habitude ils faisaient des palettes un peu plus grandes mais celle de l'année passée j'avais l'impression d'ailleurs quand je l'ai reçu je me suis dit oh c'est petit mais non c'est le même grammage et la même palette que la dernière qui était sortie que j'ai aussi d'ailleurs qui doit être quelque part magnifique et vous voyez avec un pinceau dense bon je dis que ça se construit mais c'est quand même pigmenté bon après j'y vais aussi dans le pan mais canon canon maintenant je vais utiliser l'highlighter moi j'y vais parce que j'aime ça il est magnifique aussi je sais pas si vous vous en avez donc voilà pour la palette teint de chez Nars je vais maintenant donc j'ai déjà retiré hors caméra mon huile pour les lèvres de chez Fenty je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres mat de chez Nars donc qui est aussi sans transfert c'est plus ou moins exactement entre guillemets le même rouge à lèvres que les Dior qui sont sortis et j'ai peut-être j'aime beaucoup les deux j'aime beaucoup le Dior aussi peut-être une petite préférence pour celui-ci dans le sens où il assèche peut-être un tout petit peu moins les lèvres en fin de journée et la texture je la trouve un peu plus fine donc moi j'ai la teinte Thunder Kiss donc je vous fais un petit swatch bon c'est pas la teinte que je voulais de base je voulais la teinte américaine enfin je crois que c'était une femme américaine le titre en français enfin c'est américaine quelque chose mais cette teinte était épuisée partout j'ai vu un réel passer sur Nars avec cette teinte et j'avais trop envie de la prendre mais je suis très contente de celle que j'ai prise aussi donc je la prendrai certainement très prochainement parce que comment vous dire que ça c'est des petites pépites en effet pas de transfert super bonne tenue bien pigmentée il coûte 28 euros et quelques sur le site de Cool Duty c'est là que je l'ai pris aussi mais je l'ai eu avec moins 20% donc en plus de ça je l'ai payé 22 donc ils sont quand même beaucoup moins chers que les Dior et franchement ils sont tout aussi bien voire même un peu un petit peu voilà une petite préférence pour celui-ci du fait que voilà qu'il est un petit peu moins asséchant même s'ils sont tous les deux pas trop trop asséchant non plus mais le Dior peut-être un peu plus et comment vous dire que je suis fan de la teinte j'aime beaucoup donc voilà ce que ça donne on va attendre quelques secondes que ça se fixe bien aux lèvres et que ça soit sans transfert pour vous montrer le résultat en attendant je vais peut-être vous dire ce que je pense donc des produits que j'ai testés aujourd'hui même si je vous le dis tout au long de la vidéo donc comme vous l'aurez compris j'aime beaucoup les 3 enfin 4 produits du coup que je vous ai présentés aujourd'hui j'ai clairement ouais un gros coup de coeur pour ce rouge à lèvres il est vraiment vraiment top pareil pour la palette les produits Nars franchement sont canon après je dis pas que la palette d'Anessa je ne l'aime pas elle est très très jolie les fards sont magnifiques je peux pas dire le contraire c'est juste que je la trouve un peu chère voilà je trouvais déjà la marque un peu chère et je trouve que ces palettes voilà sont quand même très très chères par rapport au grammage par rapport à des fards qu'on peut déjà retrouver voilà on retrouve ce genre de multichrome maintenant un peu partout donc voilà mais sinon la palette si vous avez le budget bien évidemment elle est très très bien donc voilà pour les produits et pour le donc lui la lèvre Fenty vous aurez compris que pareil j'ai hésité à acheter ce produit et je n'en regrette absolument pas j'adore donc maintenant je vais essayer de je pense on sent quand en fait c'est très crémeux et maintenant on sent que ça s'est matifié et que c'est voilà beaucoup plus sec sur les lèvres donc voilà ça c'est le premier donc franchement il y a un petit petit transfert mais c'est peut-être pas encore assez sec et j'ai peut-être pas encore retiré toute l'huile sur mes lèvres voilà donc c'est quand même très 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 bien et je peux vous dire que franchement ça fait pas de transfert quand on boit ça c'est ce que j'aime aussi au rouge à lèvres Dior et au rouge à lèvres Nars c'est que quand on boit un coup quand on a un rouge à lèvres voilà qui est pas sans transfert ça marque sur le verre c'est vrai que c'est pas toujours très très bien quand on est voilà quelque part ou quoi moi j'ai toujours tendance à essuyer le verre discrètement donc ça c'est vraiment génial ce genre de rouge à lèvres et je suis quasi certaine que maintenant ils vont le faire dans beaucoup de marques donc là on a déjà Dior et Nars mais je suis sûre que ça va suivre dans plein d'autres marques et voilà j'aime beaucoup gros coup de coeur pour ce rouge à lèvres et pour ces deux nouveaux rouges à lèvres voilà mais qui n'ont pas du tout le même prix donc clairement si vous voulez un rouge à lèvres qui ressemble à celui de chez Dior mais en beaucoup moins cher je vous conseille d'aller vers les Nars il y a moyen de les trouver avec des codes promo et ils reviennent voilà à 22 euros donc là franchement ça vaut le coup voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao